Ça veut dire qu'à Chambéry, vous avez à la fois le tissu associatif qui est mobilisé, mais également les institutions, les hôpitaux, l'ensemble des services de l'État. Et c'est parce que nous sommes complémentaires les uns et les autres que nous pouvons être le plus efficaces possible. Et puis dans une ville, on parle souvent des projets de construction, de quartiers à reconquérir, et on ne parle pas suffisamment souvent de l'impulsion que peut donner une collectivité locale pour s'intéresser au quotidien de nos concitoyens, parfois dans leur vie familiale, dans la sphère privée. Et c'est là, dans ces sphères-là, que malheureusement les drames arrivent chaque jour en France. Nous sommes contents d'avoir pu déjà contribuer à la mise en place de ce contrat. Ça fait de nombreuses années qu'on travaille en partenariat avec les associations, avec les différents services de l'État pour lutter contre la violence faite aux femmes. Je pense que les fondatrices auraient souhaité que cette association puisse disparaître, faute de bénéficiaires, on va dire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Effectivement, c'est un pas supplémentaire, je dirais, pour arriver justement à ce que l'élimination de la violence, au sein du couple principalement, puisse se faire réellement et concrètement et se traduire par des faits et par des actes.